bienvenue à tous sur cette première interview de baby solution je suis en présence de marie empy chiropraticienne qui va nous expliquer son métier et l'importance que ça pourrait avoir pour trouver des solutions du coup la problématique du baby de l'ehabit du tdah et compagnie enfin de l'enfant difficile vous aurez d'autres interviews par la suite d'autres praticiens de thérapeutes qui pourraient vous aider voilà on va démarrer c'est la première donc je bug un peu et c'est pas grave donc bienvenue marion et merci de nous se voir dans ton super joli cabinet et donc tu es chiropraticienne est-ce que tu peux nous expliquer ton métier donc un tiro ça vient en fait de l'ancien grec donc kyr c'est celui qui travaille avec ses mains et praxis ça vient l'action donc voilà je travaille qu'avec mes mains particulièrement sur tout ce qui est neurologique donc du coup on appelle ça vêtement les troubles neuromusculosquelétiques donc c'est un grand mot mais finalement mon but c'est de stimuler le système nerveux avec mes petites mains pour que le corps s'adapte dans la vie tous les jours à des situations de stress ou à des troubles mécaniques tels que des chutes des accidents tout simplement fait grandir oui c'est une période très intense en changement et finalement il ya plus de changements sur toute une vie parce qu'une fois adulte bon on change un peu mais c'est pas ça c'est toujours pas des centaines de centimètres donc tu recommandes de venir pour les enfants oui et même pour les bébés sur la route de la maternité au retour si les parents sont à l'aise il n'y a pas de problème il n'y a pas de limitage ni dans un sens ni dans l'autre qu'est-ce que en fait quand est-ce qu'il faut venir te voir j'ai compris que du coup là la croissance de l'enfant amène à peut-être des tensions c'est ça que tu veux dire et du coup que tu es capable de les apaiser et d'aider le corps à grandir plus tranquillement plus sereinement en fait on diagnostique on traite et on prévient mais ça marche au premier jour première semaine une seule simple check-up voilà si rien n'a été détecté par les parents mais il faut quand même vérifier parce que vous n'avez rien à 9 mois dans le ventre et après l'accouchement pour que ça ait été long difficile déclenché même naturel à 100% le passage fait que finalement bébé a beau être malléable il ya quand même eu des tensions forcément et ne serait-ce que arriver avec la lumière en pleine passe et être mis dans tous les sens c'est quand même assez traumatisant donc du coup voilà juste un check up pour bien vérifier qu'il n'y a pas de mobilité pas de torticolis qui est en train de s'installer que la succion au sein peut être correcte voilà il ya plein de choses à vérifier et ça ça peut être fait rapidement et puis après ça va être conseillé surtout à l'acquisition de la marche parce qu'en général il y a quelques petites chutes vérifier que le quatre pattes soit bien intégré parce que c'est important par rapport à la motricité pas un bébé qui rentre pas un bébé qui fasse le crâne ça va être rigolo mais c'est pas normal et par la suite une fois à l'année tant que tout va bien voilà en dehors d'une chute de cheval voilà vérifier comme chez le dentiste une fois à l'année ou pour les yeux on fait le point sur tout et en dehors d'un contexte traumatique ou d'un changement psychologique important ça suffira vraiment tu as parlé de mobilité est-ce que tu peux expliquer parce que je pense pas que mais en fait je suis pas sûre de comprendre exactement ce que ça veut dire pour les bébés c'est infime parce que c'est du cartilage enfin je tiens c'est vraiment donc sinon c'est plutôt un système nerveux qui est mis en souffrance surtout à la base du crâne au niveau du sacrum et du coup on peut voir apparaître d'utiliser le baby, des bébés qui ont du mal à se mettre sur le ventre voilà le tummy time est très important le tummy time ça s'appelle oui T-U-G-N-Y voilà donc le fait de mettre un bébé sur le ventre dès la naissance c'est censé être possible au premier jour le bébé est censé être à l'aise sur le ventre et si ça ne l'est pas c'est que déjà il y a peut-être quelque chose à vérifier après une hypersensibilité de la face aussi c'est pas comme être normal et du coup l'allaitement va devenir très compliqué ce qui est pas non plus le top pour la vie familiale donc la mobilité c'est vraiment un grand mot pour un petit bébé mais c'est vraiment cette notion où il faut pas de tension neurologique pour qu'après le bébé puisse être à l'aise dans ses mouvements afin de se nourrir correctement et de découvrir son environnement, ses mains à partir de 3-4 mois et que du coup après il puisse se tourner enfin voilà si le bébé a un torticomie il va déjà avoir tout un hémicorps qu'il ne va pas connaître sur les premières semaines et ça c'est pas optimal et nous comme on apprécie du corps ben écoute c'est super ce que tu nous dis là parce que je pense que ça en rassure beaucoup je savais pas qu'on pouvait vérifier tout ça très tôt, la succion tout ça si j'avais vu ça au départ je suis pas formée en IBCLC pour l'instant donc j'ai des conseillères en lactation à qui je peux renvoyer mais par contre vérifier qu'il n'y ait pas un problème mécanique c'est ça que je peux le faire et si le problème mécanique il n'y en a pas ou qu'il est résolu au bout de deux séances et que là la mise au sein est quand même un peu compliquée et douloureuse pour la maman et bien il faut aller aussi consulter les IBCLC parce que c'est toute une technique de portage, de mise en place voilà donc ça moi pour le coup je laisse tout un professionnel s'en occuper oui c'est ce que je disais moi c'est ce que je vous dis souvent c'est que là on parlait de pluridisciplinarité c'est important que vous alliez voir des professionnels qui soient spécialistes de leur domaine et du coup qui se complètent alors peut-être qu'un jour tu seras formée en IBCLC oui oui je n'ai jamais à le dire dans le bon ordre peut-être mais voilà je pense qu'on ne peut pas tout faire voilà alors ça peut dépanner si la maman est pressée qu'elle n'a pas le temps de aller consulter quand même un autre je pense que ça a vraiment quelque chose à avoir dans son sac sur le long terme j'espère qu'il ne faut pas le faire mais ça ne voudra pas quelqu'un qui fait que ça et qui envoie beaucoup plus spécialistes voilà donc ça peut dépanner mais je ne compte pas faire deux métiers à la fois non mais c'est intéressant d'avoir ton retour aussi sur l'allaitement parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des douleurs, des problèmes on a l'impression que le bébé ne veut pas moi j'ai vu ça on a l'impression que le bébé ne voulait pas téter des problèmes de frein de l'oeil, tout ça donc du coup on vient dès que possible pour les bébés, les enfants on n'a pas fait jamais trop ça on n'est pas venu les six premières années on est à la limite y aller pour faire un petit bilan même pour vous les parents et du coup l'impact sur le reste de la santé c'est harmoniser en fait le corps pour qu'il continue à fonctionner il faut de mieux cesser s'il y a des problèmes importants parce que l'infrastrictif buccal si vous voulez moi je détends l'hypersensibilité mais à un moment donné s'il y en a un il faut le couper donc là on a besoin d'un dentiste et après juste de revoir d'ailleurs j'envoie la semaine prochaine une petite juste une séance pour vérifier que la cicatration se fait bien et puis pour travailler au niveau musculaire pour les enfants c'est coupé plus tard voire les adultes ça arrive que les adultes ne fassent coupé voilà là il y a une rééducation souvent avec un kiné ou un orthophoniste alors c'est dur d'en trouver ah mais voilà je prendrai les parce que j'en ai trouvé ah mince mais du coup c'est important de faire une rééducation du cal et orale parce qu'en le faisant en tant qu'adulte c'est pas un modem de tout couper de tout chambouler c'est ma fille de elle avait 14 ans je crois c'est un changement hormonal voilà c'est vrai que je sais pas si on a bien fait mais on l'a fait il vaut mieux le faire le moins tard possible même après en fait oui parce qu'après c'est des adultes qui ont toujours la bouche qui gomme les mouches qui ont la bouche ouverte qui ont des problèmes au niveau de l'ATM de la mâchoire le palais creux on peut avoir des dents du bonheur enfin voilà c'est plein d'un d'accord il vaut mieux de renfler aussi enfin voilà c'est d'accord il y a d'autres conséquences à prendre oui et des mots comme des migraines des gens qui ont tout le temps des tensions dans mon champ de compétences donc je parle beaucoup je me suis spécialisée pour le moment en tout cas dans les baby bébé aux besoins intenses si vous me suivez c'est que vous devez connaître je pense et donc ou alors les enfants aux besoins intenses et les enfants tous les enfants qu'on dit difficiles alors j'aime pas trop les étiquettes mais voilà donc toi tu peux les aider oui avec ton aide et les aides d'or personne mais toujours sur un système neurologique oui moi je peux interagir et qu'est-ce que tu penses de cet étiquetage actuel parce qu'on est en plein boum du baby tout le monde a l'impression tous les parents ont l'impression d'avoir un baby et quelle serait toi ta définition est-ce que tu penses qu'on existe ? ah oui écoutez moi ça existe je pense qu'on en parle tous parce que les gens ils changent plus aussi car avant l'internet c'était moins voilà internet aide aussi aide ou n'être pas là ça dépend mais c'est surtout que les accouchements sont de plus en plus médicalisés et en fait de plus en plus forcés et de plus en plus stressants et donc du coup qui dit stress qui dit assistance mécanique dit tension et donc les bébés ça se répercute dessus aussi donc je pense que c'est un tout qu'il faut retravailler mais dès la prise en charge de la grossesse en fait essayer d'être le plus comment dire le plus détaché possible et le plus naturel aussi de revenir un peu aux sources finalement c'est vraiment physiologique exactement déjà c'est important alors évidemment ça sera pas 100% de bébés détendus parce que on peut pas aller voilà mais bon c'est déjà améliorer un bon début je pense ouais donc souvent on reste physiologique voilà d'accord de revenir d'où c'est il y a des c'est dur de faire des études sur les femmes enceintes du coup niveau éthique mais ce qui en ressort c'est que déjà ne serait-ce que la position intra-utérine bébé avec une position pas adéquate bon mais on a forcément des tensions à la base du crâne après un accouchement long et difficile ou déclenché et de plus en plus les accouchements sont déclenchés et en fait l'ocytocine n'étant pas libéré naturellement tout est un peu plus compliqué et du coup le bébé est en stress donc en tension oui c'est pas le moment pour lui donc mais du coup il n'a pas déclenché après je crois je sais bien que c'est une nécessité chirurgicale que voilà si la maman est en souffrance tout ça le bébé est fatigué il faut déclencher mais il y a pas mal de cas où si on dépasse le terme de jour il faut déclencher c'est pas plus stress oui ce qu'on peut exactement après on peut voir et en plus on peut aussi et comme je dis souvent aussi on a c'est un de mes mentors qui dit tout est toujours parfait c'est François Lemay et en fait on va traverser souvent des épreuves qu'on a peut-être besoin de traverser même en tant que bébé ça va nous construire ça va nous forger notre caractère et toutes les épreuves qu'on va traverser vont vont créer l'être qu'on sera à terme quoi donc oui il faut pas cesser autre mesure voilà il faut ne pas entre ne rien faire et être complètement stress à à se dire mince j'ai pas la solution j'ai pas la solution il faut arriver à trouver un juste milieu et essayer de trouver des solutions mais être aussi je cherche donc je me calme et parfois c'est vrai que les gens demandent pourquoi mais on peut pas savoir vraiment pourquoi c'est juste que maintenant c'est comme ça et par contre on peut faire quelque chose mais comprendre pourquoi avant c'est que des suppositions en fait donc et est-ce que tu penses que ça peut être dû à des alors parce que c'est pas forcément dû à la grossesse ou à ce qui se passe à des maladies des je sais pas si on peut appeler ça des syndromes des alors syndromes et maladies c'est pas pareil oui tout le syndrome ça va être un regroupement comme le syndrome de Kiss un regroupement de plusieurs symptômes d'accord mais c'est pas une maladie d'accord c'est pas comme voilà des maladies ou là il y a des choses à faire parce que le RGO c'est une maladie non alors après si on va jusqu'à une maladie inflammatoire c'est à l'âge adulte normalement chez l'enfant ça devient une maladie mais le reflux gastro-osophagien c'est d'abord un symptôme du coup souvent c'est enfin ça dépend déjà s'il est né à terme le bébé ou pas on a tendance à oublier d'un bébé qui est né un peu tôt forcément il est pas fini donc il faut lui laisser un peu de temps mais les reflux en fait encore une fois je vais en parler après mais le système nerveux parasympathique est là pour calmer bébé et pour l'aider à digérer en gros donc il va permettre au sud gastrique d'être sécrété et donc si le système nerveux parasympathique est en tension le bébé il n'arrivera pas à se calmer on va faire tout ce qu'on veut il ne se calme pas mais en plus il digère mal et le système nerveux parasympathique il émerge au niveau de la base du crâne et au niveau du sacrum donc encore une fois le syndrome de Kiss finalement est aussi lié à ces bébés hyper en demande hyper sollicité hyper intense parce que du coup ce système nerveux parasympathique ne fonctionne pas correctement et donc il n'a pas d'infos pour pouvoir se calmer pour pouvoir digérer correctement moi je dis souvent sécuriser votre enfant donc faites en sorte que tous ses sens soient on va dire pas en éveil pas en éveil qu'il soit calmé qu'il soit apaisé c'est le système nerveux parasympathique qu'on essaye de travailler mais oui alors après il faut dans tous les cas calmer le bébé et éviter de stimuler son réflexe on appelle ça le réflexe de Moreau qui est présent chez le bébé voilà donc forcément plutôt alors la maillotage c'est un autre débat mais voilà plutôt le rassurer le rétropé entre soi de toute façon le poids à peau c'est top le sentir voilà tout ce qui est rassurant l'odeur des parents tout ça voilà calmer le bébé mais vous avez beau faire tout ce que vous voulez pour le calmer si au niveau de la base du crâne ou du sacrum il y a des tensions qui bloquent l'effet du parasympathique ça va être plus fort que lui il pourra difficilement se calmer ou ça durera pas longtemps c'est deux heures d'accord ça fait expliquer le parent qui fait j'allais dire la maman mais ça peut être le papa aussi ou même la grand-mère qui fait tout ce qu'il faut on porte on marche et tout et pourtant il se calme pas il se calme pas il se calme pas la fin on a bien changé parce que c'est des parents qui disent mais j'ai tout fait quoi donc je le porte et c'est des parents qui souvent marchent en continu pendant la nuit même c'est à dire que si les parents ne s'arrêtent pas le bébé repart dans sa crise et ils comprennent pas si les parents sont épuisés au bord de la prisonnière au bord de l'explosion et dans ce familial ça réagit sur le contexte familial en plus ça peut le souder comme ça peut l'exploser et on en arrive parfois au risque de secousse du bébé enfin de maltraitance parce qu'on veut le faire arrêter donc c'est là que c'est important d'avoir des solutions peut-être pour et oui tout à fait mais c'est vraiment un système voilà de parasympathique et de sympathique un équilibre qu'il faut avoir entre les deux systèmes dans le système autonome en fait c'est pas un système volontaire comme le système nerveux pour marcher si vous voulez ou c'est vous qui faites le geste tout ce qui est organe c'est autonome c'est involontaire donc du coup c'est au-delà de notre c'est pas nous qui décédons que le cœur pas à telle vitesse c'est quoi non voilà à bébé il y a pas de ça peut arriver à des troubles des troubles d'alimentation mais bébé c'est vraiment vraiment très rare donc finalement c'est autonome c'est plus fort que et donc ça joue sur le sommeil sur la digestion et sur l'excitation sur l'hypertonie les bébés en virgule enfin voilà il y a plein de choses plein de sommeil qui rentrent en jeu est-ce que tu veux nous expliquer quand même oui alors je sais pas si on va nous en voir grand chose sur le petit schéma ben on voit la colonne derrière moi donc là on comprend un peu le crâne ici le bassin c'est la moelle épinière et donc le système nerveux autonome c'est celui qui va immerger de la base du crâne et du sacrum et donc lui il régule la descente de on va dire la descente de tension enfin voilà le fait de se calmer quand on est tranquille et la digestion ça va avec et l'autre système nerveux du coup le sympathique lui c'est celui quand on a peur et qu'il faut partir vite en courant qui va nous exciter un peu plus donc s'il y a des tensions à la base du crâne et au sacrum donc du coup c'est pas bien même harmonisé entre l'eau et le bas ben le bébé lui il va pas avoir ce système nerveux pour le calmer pour le faire digérer et donc du coup il sera toujours en mode ben de survie voilà un petit stress ouais un petit stress ouais le système nerveux ben super pour les parents j'imagine on en a beaucoup parlé moi j'ai un peu compris où était l'intérêt mais est-ce que tu pourrais nous parler des parents peut-être pour arriver à ben histoire de pouvoir vivre correctement sereinement que le projet de la maman si c'était d'allaiter soit soit réalisable et qu'il n'y ait pas une frustration déjà devant de sa part en pensant que c'est de sa faute que tu dis la beauté de la langue alors là c'est plus pour les amis du coup hein mais hein voilà pour et même si ça va en pensant aussi les freins du cadre du cours restrictif voilà qu'il y ait aucune frustration dans les parents qu'ils sachent que c'est pas de leur faute et qu'ils doivent suivre un peu leur instinct parce que s'ils trouvent que c'est pas normal c'est que il y a bien quelque chose qui va pas et donc toujours demander peut-être plusieurs avis hein même au sein d'une même profession et ne pas hésiter d'ailleurs on le prendra jamais mal et puis parfois nous-mêmes on demande un autre avis que finalement le parent ne vexera jamais un professionnel et même s'il le vexe ben on s'en fiche c'est ça il y a pas de et que ce qu'il faut c'est vraiment trouver une solution ou au moins être référé à une personne qui pourra vous aider à trouver quoi donc voilà pour les parents c'est juste pour pouvoir souffler un peu est-ce que tu as envie de montrer comment tu pourrais arrêter d'aller alors c'est même pas des manipulations à cet âge là c'est vraiment des points de compression bon déjà bébé n'est pas habillé mais là je vais pas aller il sera toujours un peu habillé celui-là du coup moi j'aime bien utiliser les parents dans le sens où maman s'avance ou papa ça dépend de qui elle a et du coup je mets bébé dessus donc là vous voyez pas mais derrière après les tous bébés on peut faire beaucoup de choses déjà voilà direct sur la main en fait ça dépend un peu de quand est-ce qu'il arrive s'il a envie de téter ou pas téter même en traitant et au contraire on voit bien le travail en fait de succion qui est correct ou pas donc même en traitant si la maman est d'accord moi je peux travailler dessus il n'y a pas de problème et au moins je vois la mobilité et au niveau de ça c'est le choix ouais voilà exactement mais du coup ça va être vraiment un travail de pression au niveau de la base du crâne sur le bassin et encore que l'anamnèse c'est beaucoup de questions pour savoir comment s'est passé la grossesse et je fais aussi tout ce qui est réflexes archaïques donc les réflexes archaïques doivent être présents ça dépend des mois donc avant de prendre ma plus en charge je vérifie qu'il n'y ait pas de contre-indication donc l'anamnèse et après je vérifie tous les réflexes bon on connait même plus le courant c'est au niveau de la main surtout après il y a le moraux mais ça le moraux j'ai dit de le faire parce que le débat n'a pas voilà exactement mais ça se voit rien qu'en faisant un peu comme ça bon mais je ne vais pas c'est pas vrai parce qu'il y a des professionnels qui sont amenés à le tester quand même en mon cas oui mais j'ai vite de le surstimuler mais déjà rien qu'en le déshabillant on voit quand même si le bras s'ouvre donc après il y a le palmaire il y en a aussi au niveau de la colonne plus tard il y en aura vous savez quand on tourne la tête il y a le bras qui se tend enfin voilà il y a plusieurs réflexes à tester en fonction de l'âge quand les réflexes sont bien intégrés du coup après je peux continuer voilà c'est vraiment des points tout simples de compression principalement pour cet âge là au niveau du bassin de la base du crâne histoire de réguler l'équilibre entre le crâne et le sacrum mais c'est pas des grosses manipulations après on va travailler aussi le diaphragme et le psoas du coup ça a changé ah c'est drôle oui ça a changé ah c'est bon le diaphragme et le psoas pour les reflux et pour le transit en fait un peu comme chez l'adulte pour le point diaprane flexion solaire le psoas et après je vais venir mettre des gants et du coup vérifier la sucion si ça pince si ça suce si je peux passer élever la lèbre supérieure la lèbre inférieure et voir si j'arrive à me glisser sous sa langue c'est le moment qu'il faut essayer de le faire un petit peu chouiner pour voir si la langue se lève bien et évidemment il y a tout le travail crânien à vérifier et à travailler plus et plus s'il y a des plagiocéphalites anticovis ou brachycéphalique d'accord tu parlais des réflexes archaïques doivent être intégrés oui ça fait quoi s'ils ne sont pas intégrés est-ce que ça peut avoir des conséquences oui ouais ouais c'est absolument alors du coup ceux qui sont archaïques pas bien intégrés le 4 pattes sera pas optimal il y a un équirant pour qu'il fait le crabe par exemple 4 pattes pas intégrés c'est pour un scolaire après alors pas nécessairement parce qu'il y a plein de bébés qui n'ont pas fait 4 pattes et qui voilà qui arrivent à avoir une scolarité lambda par contre tout ce qui est motricité droite-gauche ben il faudra faire un peu plus de cours de danse ou de cours de tennis que les autres parce qu'ils n'auront pas les marionnettes bien réglées voilà mais ça se travaille aussi en tant qu'adultes en fait on ne s'en rend pas compte mais c'est juste que bon ben peut-être qu'ils seront moins doués dans un certain sport mais qu'en faisant en pratiquant le sport ils vont réussir à intégrer voilà le plus flagrant c'est les enfants qui marchent sur la pointe des pieds bah c'est ouais et ça par contre voilà ça c'est un réflexe postural qui est après l'article fait son frère comme ça ouais ça ne vient pas de quand on donne la main non ça c'est ça vient d'un réflexe c'est un réflexe postural c'est un réflexe postural pas très bien intégré ils poussaient mais c'est de plus en plus flagrant d'ailleurs j'en vois de plus en plus des enfants qui marchent sur la pointe des pieds alors ça peut dire un peu les parents qui pensent que ça va être des danseurs mais voilà c'est comme le fait si le bébé marche très tôt alors on est content parce qu'on voit notre enfant est précoce mais en fait non c'est comme tout il ne faut pas faire trop tôt ni trop tard mais si c'est vraiment tôt et qu'il n'y a pas eu du tout de quatre pattes du coup il y aura d'autres choses à assimiler plus tard c'est pas plus tard voilà ou le fait d'asseoir le bébé donc là c'est un peu j'avais assis mais ne jamais asseoir un bébé s'il n'arrive pas à s'asseoir tout seul ça c'est un de mes lèvres motifs parce que voilà c'est plus important de le mettre sur le ventre et qu'il tienne la tête que de l'asseoir il n'y a pas besoin de s'asseoir tant qu'il ne le fait pas tout seul par contre il se met sur le ventre ça c'est vraiment important c'est un petit oui il faut le mettre nous-mêmes tout seul mais après oui se retourner il accepte s'il n'accepte pas d'être sur le ventre c'est qu'il y a un souci c'est que voilà il faut le checker parce que dans ma vision des choses c'est qu'il n'est pas prêt non il peut être prêt oui d'accord il est prêt dès le début non il est prêt alors évidemment il ne va pas tenir sa tête des secondes et deux secondes au début mais il est censé pouvoir juste la lever et puis en fait il est censé pouvoir dégager ses voies respiratoires d'accord et mais il ne va pas aimer ça forcément longtemps non non voilà c'est ça il ne faut jamais laisser un bébé seul sur le ventre oui oui tant qu'il ne sait pas trop tourner mais si vous êtes là voilà vous le surveillez ça perd 2-3 secondes il faut voir ça sur le ventre quand vous le changez par exemple oui est-ce qu'il supporte d'être 2 secondes sur le ventre ou est-ce que de suite c'est la misère oui mais en effet le bébé n'est pas fait promette sur le ventre tant que sa tête ne se tient pas mais s'il y est 2 secondes ou 3 oui c'est pas bon non il n'est pas censé pleurer de suite d'accord ok et bien très bien jamais seul il ne faut jamais le laisser seul sans le ventre oui mais quoi ah oui j'ai des mamans qui laissent sur le ventre pour la nuit parce qu'elles ne savent pas comment faire autrement il n'y a que comme ça après il n'y a pas un bébé à mon époque c'était sur le ventre si vous voulez on est vraiment si le bébé est optimal il est censé dégager ses voies respiratoires mais c'est vrai bon après c'est encore un autre sujet par rapport à l'avance du nourrissement mais tant qu'il n'y a rien le bébé a un réflexe d'enfouir enfin il n'y a rien de s'enfouir s'il y a un tour de lit des doudous ou quoi il va vouloir aller se cacher donc il faut juste ne rien mettre dans le lit d'accord ok voilà non non il s'enfouirait partout sous les doudous aussi il s'enfouit ah oui il s'enfouit oui je pensais que c'était à cause de l'odeur mais tu vois non il y a quelque chose dont tu as parlé du réflexe de suction mais on a beaucoup parlé de bébé à l'été il y a forcément des mots oui qui n'allait pas est-ce que tu peux voir ça aussi sur euh non du coup c'est pas la même non la langue en fait il y a des vidéos très bien d'ailleurs je crois que peut-être on a envoyé une où on voit où on voit pour téter la langue fait vraiment comme des bagues oui et pour en fait il aspire quoi d'accord donc du coup il n'y a pas ce je crois que c'est un peu la petite il y a pas ce mouvement de vague et donc pour le bibi c'est plus difficile à avoir par contre ça ne m'empêche pas de voir si la lèvre se soulève bien si la langue se soulève bien voire celle-là pour fumer le doigt voilà oui ça et puis moi quand je mets le doigt je vois bien si ça pince ou si la tête mais en regardant le biberon c'est moins flagrant voilà parce que c'est un peu plus facile pour lui d'accord ok on a été bien éclairés aux gens on dit moi je trouve mais c'est vrai que par exemple préciser que tout le monde ne veut pas allaiter heureusement mais c'est pas parce qu'on n'allait pas qu'il ne faut pas que la succion soit optimale c'est vrai parce qu'après il y a même des gros aliments pour la diversification tout ça c'est un frère oui c'est vrai parce qu'il y a eu une période enfin moi la mienne a a eu des problèmes de de succion puisqu'elle vous refusez le sein elle n'arrivait pas à prendre je vois c'est si j'avais coupé en maternité voilà mais elle s'est pas fait couper le frein tout de suite alors que j'arrivais pas je disais hein quand je suis allongée elle perd le sein elle restait pas et donc j'avais bien vu qu'il y avait un problème mais moi j'étais pas formée quoi j'avais un médecin qui était un pédiatre qui était pro allaitement qui était génial mais à priori il l'a pas vu ou il a pas vu me le dire parce que personne n'en a parlé donc j'étais pas voilà et une sage-femme aussi pro allaitement aussi bon c'était il y a 16 ans donc je sais pas à cette époque là où ça en était et et du coup ben malgré un accompagnement au niveau de l'allaitement qui était quand même assez bon complet ils avaient pas été formés au frein du corps alors on a tous un frein mais c'est normal parce que vous avez sous la langue mais il y en a qui sont restrictifs et c'est là la problématique c'est pas le frein de langue en lui-même qui est problématique c'est quand même qui est restrictif c'est vrai que si on sait pas quoi chercher donc je ne cherche pas donc je pense qu'à cette époque là elle ne s'était pas quoi faire et puis elle m'a fait des retences elle devait bien passer aussi euh non euh l'orthophonie ce qu'on a vu euh je crois qu'on l'a vu avant et après je ne sais plus euh elle m'a demandé comment j'avais fait pour la faire parler correctement ah non comme elle aussi pour l'élocution pour l'articulation de toute façon la langue c'est mes muscles donc c'est important qu'elle soit mobile et en fait il y a des fascias après qui s'insertent sur la langue les fascias sous le menton les fascias des joues enfin en fait ça peut teindre voilà les fascias ça suit les muscles et ça passe ouais ça passe de muscles en muscles donc s'il y a une langue une hypersensibilité ici après ça va se répercuter sur le reste donc même pour l'élocution si les muscles de la langue sont pas mobiles c'est problématique donc c'est tout l'intérêt de le faire couper et de rééduquer s'il y en a un même même si on fait du si on vit on a plein c'est un petit laser un petit ciseau ah c'est un laser c'est un petit ciseau ça c'est pas je ne sais pas c'est pas une grosse non voilà c'est pas d'anesthésie mais c'est un ça dépend de quel âge voilà et oui exactement la mienne elle était tellement peureuse qu'elle a fait l'anesthésie générale mais voilà c'est dommage de devoir faire parce que ça a été énorme dans la société c'est bien dommage oui en plus pour faire très rapidement les choses est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur notre sujet oui après peut-être ne pas oublier la pluridisciplinarité oui on en a un peu parlé mais que voilà personnellement je m'occupe du problème mécanique et neurologique mais tout ce qui est éducation exercice je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une kiné pédiatrique ou une orthophoniste une psychomotricienne quand les réflexes sont pas bien intégrés voilà il y a vraiment tout un tout un panel de métiers dont on a besoin pour nous aider parce que juste couper un train par exemple ça ne suffira pas s'il n'y a pas une bande rééducation déjà la cicatrice ça va se ressouder parce que c'est une membrane c'est-à-dire ça cicatrice hyper vite si on n'y travaille pas dessus ça se referme ok donc il y a plein de travail à faire je sens que je vais donner mes enfants et après même pour ce fameux syndrome de kiss ou les babies bon bah c'est c'est aussi un contexte de pluridisciplinité parce qu'on peut pas tout faire et comme tu dis plus âgés par contre tout ce qui est psychologique quand c'est des troubles d'apprentissage c'est bien d'avoir un suivi aussi un peu plus psychologique parce que du coup tout a déjà été ils en gardent des séquelles et du coup ça il y a des choses des troubles des vécu difficile qui ont été accumulés de la science et tout ça pour les collègues pour moi on était mécanique pas de problème à nous pas de problème mais le côté psychologique de l'enfant qui a déjà été à la maternelle un petit peu ben il parle à des cas ou différent des autres enfin il faut travailler dessus oui oui je confirme et il fut une chance ça avait parlé dans les questions du coup parce que évidemment tout ça c'est un coût alors moi mon doute c'est pas de mettre au péril la stabilité d'une famille c'est 45 euros pour les enfants mais si j'ai besoin de voir un enfant de vérifier 5 minutes ou 10 minutes parce que c'est très rapide de vérifier des tensions souvent je ne refais pas payer enfin voilà je trouve un équilibre si vous voulez entre ce que je mérite parce que j'ai dû travailler et les parents peuvent fournir donc s'il y a besoin de voir souvent un enfant je ne vais pas faire régler à chaque fois c'est du cas par cas voilà c'est il faut pas il faut jamais finalement le contexte financier freine à venir il vaut mieux venir nous en parler on trouvera toujours des solutions j'adore les gâteaux mais la priorité c'est vraiment que l'enfant aille mieux sans que les parents se retiennent pour ce contexte financier c'est sûr et ayant été dans ce contexte là d'avoir des problèmes financiers pour être sûr de pouvoir faire suivre mon enfant on arrive à trouver quand il y a vraiment besoin on arrive à trouver et je peux vous dire que agir de suite quitte à payer un peu c'est un investissement que vous allez récupérer dans l'avenir donc si vous avez un peu tout de côté ou que c'est un peu délicat sur le coup vous voyez où est-ce que vous pouvez faire les économies ça peut être les paquets de cigarettes ça peut être les jeux les abonnements x ou y à des jeux ou à la télé enfin il y a des choses qu'on peut peut-être diminuer pour augmenter et venir et venir enfin pour ça ne serait-ce que l'orthodontie ça coûte extrêmement cher mais les orthodonties qui tiennent pas il y en a plein mais c'est parce qu'en fait il y a trop de tension au niveau ORL et on a beau vouloir déclater des dents d'ailleurs c'est le fin de l'an oui voilà le fin de l'an ça m'a coûté 270 euros j'ai pas été remboursée oui voilà et je pensais que j'allais l'être donc j'avais une super mauvaise mutuelle que je n'en ai pas bien sûr et j'ai mal géré le truc donc penser les choses pas dans l'urgence mais tranquille étape par étape pour pas vous faire avoir aussi il y a plein de trucs qui peuvent être remboursés il y a plein de mutuelles qui peuvent rembourser beaucoup de choses renseignez-vous peut-être mieux des fois payer un peu plus la mutuelle et avoir des chiro qui sont remboursés ou d'autres professionnels il y a des psychologues qui peuvent être remboursés peut-être pas à 100% mais c'est bien aussi de donner de soi pour s'investir aussi parce que quand tout est gratuit on n'est pas forcément toujours personnellement on n'est pas aussi autant dedans que quand on paie on a envie que ça marche et donc on s'investit vraiment oui depuis on a besoin de les parents aussi parce que moi je donne plein de conseils alors à mon niveau aux parents mais s'ils le font pas mon travail tiendra pas bien longtemps alors tu donnes des petits trucs après à la maison ah oui on va travailler sur le bébé mais si à la maison le bébé est toujours mis sur un matelas mou qu'il a pas d'appui pour se tourner dur un peu que les jouets sont hyper stimulants avec des bruits qu'on ne met jamais sur le ventre dans un cousin ouais ou pas là après maintenant ça se fait moins tard oui ou pas là ils ont compris mais ah ouais tout le temps les gens repartir quand ils font ou le porte-bébé qui n'est pas physiologique voilà il y a des choses aussi qu'il faut mettre en place à la maison des choses qui ne sont pas forcément coûteuses une écharpe c'est ce que je peux oui voilà de les guider mais qu'on a aussi besoin des parents pour nous aider et pour avoir leur retour et que du coup c'est pas nous qui faisons tout et qu'à la maison il faut que ça suive c'est un peu enfin vraiment le dentiste il vérifie si vous avez pas de caries mais si vous ne l'avez pas les dents à la fin je veux dire il est finalement à la décarité donc c'est pareil il faut faire un reste il faut faire attention oui oui il y a besoin de vous c'est vraiment de vous ou de vous il faut y arrêter à ce niveau là les parents et 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 les sœurs voilà on pourra en discuter encore je pense oui donc je vais essayer de conclure sur cette belle on a appris beaucoup de choses donc aujourd'hui donc les réflexes archaïques les causes probables potentielles des enfants difficiles donc là on a plein de ressources grâce à Marion ben vous savez oui moi aussi mais du coup on comprend mieux ton métier parce que ben jusqu'à là moi aussi c'était un petit peu flou et vous voyez moi mes enfants ils sont grands et je découvre son métier que maintenant alors que son métier existe quand même depuis pas mal de temps oui je sais pas c'était américain oui américain à la base mais en france ça s'est développé un petit peu plus dans le KM un peu avant 2000 mais dans les années 4-20 ça a été implanté à la base c'était vraiment américain depuis bien plus longtemps j'en ai entendu parler mais on est pas très nombreux parce qu'il n'y a qu'une école et que du coup on est à peu près 200 je crois à sortir par an donc on est tout petit il n'y a pas d'autres écoles en français non il n'y a qu'une école d'accord une école à platin de 5 ans donc finalement on n'est pas très nombreux donc la communication se fait moins que oui c'est moi c'est moi c'est des cliniques qui sont beaucoup plus nombreux mais juste retenir que nous c'est la neurologie voilà ok j'essaie de le rappeler parce que du coup on est dans la conclusion donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner donc à liker à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas à faire appel à moi aussi en accompagnement des professionnels de santé donc vous allez avoir les liens en dessous n'hésitez pas à me recontacter à vous abonner à la chaîne laisser des likes et tout ça transférer cette vidéo aux parents que vous pensez futur parent de manière à ce qu'ils soient aidés et vous serez l'acteur de peut-être de la solution enfin celui qui aura peut-être trouvé la solution en transférant cette vidéo donc n'hésitez pas vraiment à la transférer à tous ceux que vous aurez envie de faire connaître à ceux qui vous auraient envie de faire connaître ben la qui reprend tu peux tout dire la qui reprend c'est vraiment la fin voilà voilà ben on vous dit au revoir au revoir et merci ciao